D'ici la fin de semaine, il n'y en a pas eu, même chose pour Jean-Luc Mélenchon, oui bien sûr ce n'est pas le plus dur de trouver un nom, il n'y en a pas eu non plus cette semaine, 4 jours plus tard. Amis de pipoter, ça va, je ne sais pas si ça va, j'espère que vous passez de bonnes vacances, je crois que, moi c'est fini, je suis en mode glandage quand même, et puis là du coup je regarde BFMTV, je passe mon temps, je regarde comme ça, je regardais, c'était Wauquiez, j'étais sur Wauquiez, pour la gauche, je ne sais plus qui avait dit ça, la gauche, on a la gauche la plus bête du monde, je crois qu'on n'en est pas loin quand même, c'est assez fou, ils n'arrivent pas à trouver un nom pour la première mise, pourtant ils ont un programme commun, normalement tu mets n'importe lequel, le mec il va l'appliquer, donc normalement il devrait être, mais non, ils veulent leur cheval, allez vraiment c'est des cons, la dernière, Tobiana, je ne sais pas quoi, non, la France insoumise, ça ne leur plaît pas, ils veulent sûrement porte, ou du coup bulle, le cassos, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais là du coup, c'est Macron, oh la gueule qu'il a celui-là, putain, puis je vois tout le monde se faire prendre en photo, je vois les sportifs, ou je ne sais pas quoi, tout le monde sauter dessus pour se faire prendre en photo, putain, mais... Thomas Porte, lui, c'est vraiment des dégénérés, bon les législatives, ça n'a pas avancé, du coup on n'a rien, donc il y avait l'autre, Wauquiez, Wauquiez, qui arrive avec son pacte législatif, lui, ils ont 44 députés, mais ça ne fait rien, ils ont leur petit programme, ils vont aller voir Macron, on dit, Macron, si tu es ok, on est ok, on met une bonne carotte à tout le monde, alors au début, c'était, et c'est vrai que l'Assemblée nationale, ils se sont fait pigeonner, mais là, ces cons-là, là, franchement, c'est assez fou, soit ils sont vraiment naïfs, soit c'est des idiots, il y avait 30 postes à l'Assemblée nationale, ils en ont eu zéro, et bien par contre, eux, ils ont voté pour la France Insoumise, un autre, il a déclaré, je ne sais plus si c'était lequel, au doule, il a dit, bah oui, mais c'est normal, comme les gens de la France Insoumise, c'est des électeurs, ils méritent d'avoir, non mais, eux, ils prennent une bonne carotte dans le fond, mais ils s'en foutent, ah là, ils sont trop cons, mais c'est un truc de dingue, donc du coup, allez, pas de poste, ça ne fait rien, ils disent, bon, à moins que ce soit une grosse tactique pour 2027, moi, je ne sais pas, tu sais, tout ce qui se passe, et puis là, du coup, bah là, c'est les autres, les autres, ils ont dit, pas que le pacte républicain, il y aura tout le monde, sauf la France Insoumise, ils vont se la prendre aussi, celle-là, bon, ah là, c'est fou, là, tout ce qu'on voit, ouais, j'ai noté quoi, encore d'autres, j'avais noté des petites conailles, ouais, bon, les initiatives, j'essaie de ne plus trop regarder tout ça, j'essaie de me reposer un petit peu, j'ai regardé un peu le vélo, Pogacar, là, Pogacar, ou Pogacar, Pogacar, de toute façon, oui, c'est Poga vélo, Poga mobilette ou Poga scooter, je ne sais pas, Ah, il a battu tous les records, ils l'ont dit, ouais, Pantani, Armstrong, et il les a pulvérisés, c'est vraiment, c'est fabuleux, ouais, c'est, ouais, 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 voilà, bon, voilà, c'était tout, j'ai vu qu'il y a Pécresse aussi, Pécresse, elle a dit qu'elle allait se baigner, mais elle ne veut pas de caméra, elle va y aller comme ça en loose-dé, quel est l'intérêt, elle ne va pas choper une merdasse gratos, comme j'avais fait un petit truc sur elle, je me fends la gueule, en ce moment, je me fends la gueule, je suis beaucoup sur Facebook, en ce moment, je me marre, et un peu en plus, je vais sur des sites, sur des pages, là, par exemple, il y avait pour les 55 ans, du premier pas sur la Lune, et puis moi, je marque un petit truc de complétiste, moi, j'aime bien, pour aller voir après, oh la la, celui-là, j'en ai fait un, et puis c'est marrant, parce que les abonnés de Pipo, ils voient les messages que je poste, donc du coup, ils viennent aussi rajouter une petite, ah, j'aime bien faire chez le monde, ah, puis les gars, ils sont premiers degrés aussi, oh la la, il ne faut pas les faire chez, c'est Insect, carrément, c'est Insect, d'ailleurs, je vais en parler tout de suite, mais c'est vrai que j'avais fait une vidéo il y a un mois, sur ça, sur le fait que je suis passé à la télé, alors d'ailleurs, je le dis, parce que certains m'ont, on croit que ce n'était pas vrai, que j'avais fait un montage, donc non, non, je suis bien passé sur la 5, vous voyez, c'est un peu des abonnés qui m'ont rêvé de signaler ça, j'étais content quand même, c'est sûr, tu passes à la télé, voilà, mais là, alors je suis passé à la télé, c'est plus la télé qui m'est passé dessus, on ne va pas se le cacher, ah oui, non, là, j'ai servi de serpillère, il avait l'impression d'être Francis Lalland, pour vous dire, ah oui, non, non, c'était fou, pourtant, c'est vrai que quand tu passes à la télé pour la première fois, normalement, tu es un peu comme un puceau, la première fois qu'il vide ses sacoches, bon, il sait qu'il n'a pas cassé trois pattes à un canard, mais il est fier, il a envie que ça se sache, mais là, moi, parce que c'était, alors le thème, j'ai noté, c'était, le thème de l'émission, c'était, complotisse la fabrique du mensonge, oui, et puis là, je regarde, je suis, oh, pipo qui est dedans, c'est vrai que je m'étais moqué de la fameuse phrase de Thomas Pesquet, il avait dit, on va aller sur la lune, c'était le thème, c'était ça, et puis il a dit, on va aller jamais aussi loin, car un être humain n'a jamais été aussi loin, je ne sais plus comment il a sorti ça, bon, moi, quand j'ai entendu cette phrase-là, j'ai dit, il faut que je fasse une vidéo, alors c'était une vidéo humoristique, mais au la 5, ils ne l'ont pas pris comme humoristique, qu'est-ce qu'il se peut, ah non, non, ils l'ont pris comme sérieux, et puis la secte, et c'est une secte, Thomas Pesquet, c'est une secte, je crois qu'il a 5 millions d'abonnés, quand tu commences à attaquer Thomas Pesquet, et moi, quand j'avais entendu sa phrase, moi, c'était du caviar, et j'ai sauté au plafond, et j'ai dit, là, c'est trop fort, c'est trop bon, ça, ça me plaît, oh, bah oui, j'avais fait un feu de camp, toi de chez moi, je tournais, et j'ai fait la fête, ah, bah, moi, c'était comme ça, j'ai plongé, et puis là, je suis parti en dos crôlé, je me rappelle, voilà, je dis de la merde, non, mais c'était vrai, mais bon, donc, c'était bien vrai, cette histoire-là, pour ceux qui ne me croivaient pas, et puis, tiens, les derniers trucs que j'avais notés, parce que je ne vais pas parler pendant des heures, je n'ai rien à dire, en plus, donc, mais c'est juste, quand je suis revenu, c'est pareil, j'ai fait une petite vidéo, où j'avais expliqué que, c'est vrai que, entre les moustiques, la pluie, le vent, enfin, j'avais passé de mauvaises vacances, non, je déconnais, bon, elle avait de la pluie, du vent, et des moustiques, mais j'avais passé de même vacances, quand même, des fois, vous prenez un peu au premier, alors, je sais que ce n'est pas facile, parce que je mélange un peu le premier degré, le deuxième degré, le dixième degré, mais, des fois, vous croyez un peu des trucs, ça, je trouve ça chelou, des fois, quasiment, je raconte de la merde, alors, en règle générale, c'est juste histoire de raconter de la merde, alors, du coup, il y a quand même des gens qui ont marqué des trucs, des commentaires qui m'ont fait, parce que j'avais dit que je m'étais fait pas mal piquer par les moustiques, et là, il m'a écrit que c'était sûrement des moustiques russes, ouais, ça se peut, et il y en a une ou un, je ne sais pas si c'est une femelle ou un molle, ou peut-être un machin qui apporte deux saucisses, et puis, qui a une saucisse dans la tête, quand même, mais, enfin, il m'a écrit, ce sera sûrement des moustiques femelles, n'aiment pas les misogynes, peut-être que c'est pour ça que j'étais pas mal piqué, ça, ça m'a fait marrer, puis il y en a un qui m'a repris aussi, parce que c'est vrai que dans la vidéo, j'avais dit que Macron, c'était un génie, avoir fait la dissolution de l'Assemblée, donc, j'avais, et il a peut-être raison, en disant le mot génie, j'ai peut-être été un peu loin, même si, à la fin, si il gouverne avec la droite, je ne vais pas employer le mot génie, mais c'est quand même, voilà, et puis c'est tout, voilà, j'ai noté ça, hop, tiens, mascotte à la télé, on peut devenir mascotte, j'ai vu, il y avait plein de petits trucs, mais là, c'était histoire de, une petite vidéo comme ça, là, j'ai un peu de temps, ouais, moi, j'ai souvent du temps, et puis là, au moins, il m'est arrivé une couille, du coup, j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de temps libre, voilà, allez, terminé, passez de bonnes vacances, pour ceux qui y sont, je sais qu'il y en a pas mal, qui n'arrivent pas à partir, ou en vacances, ils ne font rien, mais ça, c'est sûr, on n'a plus trop de cailloux, puis voilà, puis bon, je vais remettre BFM, je vais regarder ça, c'est pas mal, ouais, ouais, ça, c'est la pub, bon, à la prochaine, ouais, tout m'apporte,